Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de Angle Mare, édition spéciale. Il n'y a pas vraiment de titre encore. Pourquoi c'est le premier épisode? Le podcast existe de façon quotidienne, audio, moi tout seul au combat depuis presque un an. Et puis souvent on me dit, tu vas-tu avoir des invités, etc. Puis c'est un ami à moi, Dominique Fortin, qui m'a dit, pourquoi tu ne fais pas un Angle Mare le vendredi avec un invité? Vous revenez sur les quatre épisodes de la semaine, donc les quatre sujets que j'ai abordés, moi tout seul au combat avec mon iPhone, comme je vous explique souvent, du lundi au jeudi. Mais le vendredi, j'aurai maintenant un invité et l'intégral de ça sera disponible pour mes membres Patreon. Et mon premier invité, là je me suis gâté épouvantable, il s'agit de Michel Grenier, bien connu du monde des podcasts et de l'humour. Salut Michel! Salut! C'est vraiment génial que tu sois là parce que, de un, ce n'est pas tout le monde qui te connaît. Il faut être dans le domaine de l'humour, podcast plus. Puis j'espère qu'il y a plein de monde qui me suivent moi et qui sont des amateurs de radio ou autres qui vont te découvrir. Vous voyez, nous autres on se connaît depuis 20 ans et puis on a pratiqué le même métier pendant une dizaine d'années que toi t'as poursuivi puis t'as spécialisé, c'est-à-dire la gérance. Je ne suis pas un lingeux comme Marc Boilard. Tu ne recommences pas tout le temps à zéro. Non. Mais ce que j'aimerais que tu parles au début, avant qu'on rentre dans les quatre sujets de la semaine qu'on a traité puis que tu as écouté, je suis ravi de ça. J'aimerais ça que tu parles un peu de ton parcours, ce que tu fais, tes clients, etc. Juste pour qu'on fasse une mise en situation de Michel Grenier pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Super simple. Je viens de Victoriaville. Je suis de la gérance depuis le début des années 90. Je m'occupe de… J'ai commencé avec les Chickenswell. Je m'occupe présentement de cinq artistes qui sont Mike Ward, Pierre-Ivoire Desmarais, Yannick Demartineau, Daniel Grenier et Guillaume Wagner. Ça fait que toi, tu as fait de la gérance et de la coprod aussi parce que tu t'es… Oui, oui, Guillaume et Daniel, c'est ce que je fais. Bon, puis au niveau des podcasts, tu es devenu un peu un genre de personnage principal dans Sous-Écoute, les gens qui suivent le podcast à Mike, ils te connaissent très bien, etc. Comment tu t'es inséré dans ça au début? Comment c'est arrivé les premiers moments où tu es devenu, entre guillemets, visible? Je vais t'avouer que la façon que moi, je travaille avec mes artistes, c'est que j'aime ça être présent, j'aime ça être avec eux, j'aime ça les suivre. Et quand tu suis toujours tes artistes, bien, les autres artistes te voient. Fait que quand Mike, sur scène, à Sous-Écoute, racontait des anecdotes, bien, je suis tout le temps dans des anecdotes. « Hey, j'étais avec Michel à telle place, j'étais avec Michel à telle place, j'étais avec Michel à telle place. » Fait que veux, veux pas, Michel, Michel, c'est qui Michel, c'est qui Michel? Puis, il y a eu ça, déjà. Plus, il y a Jerry Allen qui est venu faire un épisode qui était bien sous, qui n'arrêtait pas de gueuler « Signe-moi Michel ». C'est devenu un T-shirt. Anecdote rapide, je suis allé en Belgique il y a deux ans avec Pierre-Yvoix Desmarais puis Sam Boisvert. En Belgique, je me suis fait crier dans un bord « C'est moi, Michel! » C'est fou, tu comprends? C'est fou, fait que le web, c'est « Je suis qui ». La télé, je ne le sais pas parce qu'à la télé, c'est des belles personnes. Fait qu'on ne s'en pas au courant trop trop de ce qui se passe. Tu es barré encore par la télé, ce n'est pas à cause de ton propos édifiant, c'est à cause de ton look. Je suis barré. Non, mais honnêtement, j'avais choisi, ça qui est bizarre, c'est que j'ai toujours choisi d'être dans l'ombre, mais ça ne me dérange pas d'aller dans la lumière parce que dans le monde des podcasts, quand j'ai commencé, tout le monde t'invite, mais ils font comme « T'es qui, toi? » Tu sais, c'est dur d'inviter quelqu'un dans un podcast, tu sais, c'est vraiment dur. Puis moi, je me suis fait comme une obligation, que ça, un podcast m'appelle, en souvenir des débuts de Sous-Écoute. Oui, oui, oui. Tu sais-tu quoi? Je vais y aller. La semaine passée, j'ai fait un podcast pour un jeune de Sherbrooke, 20 ans. Il m'a dit « Hey, Michel, je veux que tu yens dans mon podcast. » Il y en a comme quatre de fait. « Je suis allé. » Tu comprends? Tu lèves la main, je suis présent. Tu sais, j'ai des anecdotes à raconter, j'ai de l'expérience, puis j'ai fait, tu sais, c'est ça. C'est intéressant de voir le backstage de l'histoire. Absolument. Puis aujourd'hui, on ne s'en tirera pas parce que tu tombes sur une semaine où dans Angle-Mort, deux de mes épisodes étaient complètement liés, médias, showbiz, etc. Je suis certain qu'on va avoir plein d'affaires à ce point. On va commencer par l'épisode de lundi qui s'appelait « Nouvelle loi sur les accidents du travail. » Oui, mais peut-on penser aussi à l'avant? Ce que j'ai raconté pour ceux qui n'étaient pas nécessairement au quotidien, c'est que le ministre Boulet, il est en train de faire une loi qui va renouveler, si tu veux, la santé et sécurité au travail, la loi 59. Puis entre autres, il va rajouter des maladies dites professionnelles. Exemple, le burn-out, ce n'est pas une maladie reconnue par la CSST. Moi, je trouve que l'initiative est super intéressante, mais en même temps, je me rends compte que souvent, on intervient quand il est trop tard. Puis c'est toute la section de savoir dire non. C'est très subtil. Qu'est-ce qui fait qu'au final, on évite le burn-out? Le burn-out, rarement, moi j'étais surpris de ça, mais rarement, c'est parce qu'on a réellement trop travaillé. En français, tu le sais, Michel, il disait épuisement professionnel, mais le trois quarts du temps, moi j'ai vécu de quoi qui a passé proche à ça. Ce n'est pas parce que j'étais brûlé, j'étais en pleine forme, mais je n'étais pas à ma place. C'était le début de juste pour rire quand je suis arrivé, c'était comme un cirque. Ça fait que j'ai halluciné et j'ai craqué. Il a fallu que je donne mes clés de ma business pendant un mois. Quand je suis revenu, j'étais supposé être reposé, mais le problème était encore là, c'est-à-dire que je n'étais pas à la bonne place. Je suis curieux de savoir ce que tu as à dire et sur quoi tu rebondis par rapport à ça. Moi, c'est sûr et certain que dans les dernières années, vu que je m'occupe de Mike, ça a été le fait de ne pas être à sa place. Moi, dans une cour, je ne suis peut-être pas à ma place. Je suis peut-être à pratiquer avocat, mais de voir toute la haine que le web avait à donner, à un moment donné, ça devient juste trop. Comme tu le dis, des fois, tu te sens en forme, tu te sens en possession de tes moyens, mais je pense que j'ai vécu un peu, pas en même temps, mais un peu vers la fin de Mike, tu sais, un peu plus. Je te dirais que ça l'a beaucoup effrité, tu sais, le stress m'atteint plus maintenant et j'ai une anecdote là-dessus, assez punchée, puis c'est ça qui est bizarre, c'est que le corps humain, on fait un test une fois par année ou une fois deux ans, tu sais, épices d'un plat, prend du sang, on fait tout ça, tu sais, mais en dedans, nous autres, on ne fait jamais de test, tu sais, de ce qui se passe là-dedans. Exact. Elle contrôle toute la patente, ça fait que je vais parler de quelque chose de très personnel, mais cette année, Yannick Demartineau m'a acheté un cadeau de Noël, et mon cadeau de Noël, c'était une consultation pour aller chez le psy. Hein, c'est hot, c'est une personne de ma vie que j'entends ça. Parce que, je vais t'avouer que j'en parlais avec, tu sais, je me disais, ah, c'est vieux, mais semble-t-il, c'est dur parce que, tu sais, la période qu'on vit présentement, c'est très, très, pour l'anxiété, c'est pas super, tu sais, tu comprends? Oui, oui. Et surtout, le milieu artistique, c'est le milieu qui s'est fait dire en premier, toi, reste chez vous. Fait que là, tu fais, bon, mais il faut que je reste chez nous, tu sais, il faut que je reste chez nous. Fait que, je vais t'avouer que toute l'année, je chantais comme des douleurs ou, tu sais, je me sentais pas bien. Puis là, je en avais parlé à Yannick, j'en parlais. Puis là, parce que Yannick, il consulte, puis il est pas gêné de ça. Puis, tu sais, lui, il pense que c'est important de les consulter. Puis il m'a dit, vas-y, je te paye ça. Fait que j'ai été consulté, j'ai été rencontré, j'ai fait quatre rencontres. Puis au bout de quatre, oui, j'ai fait quatre rencontres. J'ai fini, là. Fait que là, la quatrième, tu sais, j'ai tout raconté, j'ai tout vidé mon sac. Puis au bout de la quatrième, il m'a dit, ben, tu m'apparaîs pas avoir des problèmes, tu sais, tu comprends, tu t'as rien d'arrêté, t'as rien en contrôle de ta vie, tout. Fait que retourne chez vous. Fait que ça m'a fait genre trois, quatre, cinq cents piastres pour me faire dire que ça va bien en haut. Tu sais, il m'a donné des petits trucs, tu sais, il m'a dit, ah, corrige ça, corrige ça, corrige ça. Exemple, exemple. Mettons, deux, trois trucs que tu trouves qui méritent qu'on les écoute parce que c'est peut-être bon pour tout le monde. Ben, tu sais, on dit souvent, c'est tellement, on dit souvent la personne la plus importante sur la Terre, c'est toi-même. Et souvent, moi, je fais des choses en fonction de plaire aux autres. OK. Donc, il faut que j'arrête de faire ça. Il faut que j'arrête de faire ça. Tu sais, moi, si, comme aujourd'hui, là, je te rends-tu heureux, Marc? Oui. Ben, je vais me coucher heureux parce que j'ai fait ce geste-là. Mais il n'est pas dit que moi, ce geste-là. Ben, c'est très discutable parce que, à quelque part, de un, donner, ça peut être un plaisir en soi. Oui, le problème, c'est pas savoir dire non. Je pense que c'est deux affaires. Oui, oui, peut-être plus de pas savoir dire non à travers. Ben, non, parce que moi, je te connais. J'écoute bien, là, s'il y a deux gars qui se connaissent, c'est tabarouette. Ça fait depuis vingt-quatre années, là, veux, veux pas, là, tu sais. Puis je t'ai vu, moi, pousser. Je t'ai vu passer d'un gars qui accompagnait, moi, t'as le dit très honnêtement, j'ai vu passer un gars qui accompagnait des humoristes à un gars qui est devenu leur gérant. Parce qu'au début, désolé, t'étais très présent, comme tu le dis, mais faisais-tu la différence tant que ça? Je m'en suis pas certain. C'est que je l'ai vu, moi, le switch, où c'est qu'un jour, ben, ce jour-là, c'est le jour où t'as commencé à trouver que c'était pas d'être le plus présent possible qui faisait que t'étais pertinent. Parce que ça, souvent, les artistes jeunes, ils pensent que c'est ça un bon gérant. C'est l'équivalent d'une gardienne. Non. C'est, excuse-moi, là-dessus, non. C'est vrai que, moi, je l'ai vu, cette affaire-là. Puis je me souviens que ce que j'avais compris de toi, il y a longtemps, puis là, dans les dernières années, même si on se côtoie pas au quotidien, je les entends, moi, les commentaires autour. Puis dans le temps, comment t'étais, là, c'est qu'en négociation, le dernier qui te parlait, c'est lui qui avait raison. Parce que t'étais pas capable, en temps réel, de t'opposer à qui que ce soit. Puis maintenant, depuis déjà longtemps, ça date pas d'hier, t'as changé. T'es là, maintenant, t'es au centre de tes affaires, tu calles tes trucs, puis t'es au courant que quand on dit non, des fois, le monde ne sont pas content, puis tu te dis, ben, c'est le même. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas, tu te trompes pas. La seule affaire, j'ai toujours pu résister, c'est aller prendre un breuve avec Marc. Ah ben ça! Ça, j'ai l'habitude de dire non. C'est vrai que tu me dis non souvent quand je t'invite au breuvage. Là, moi, je le prends personnel. Mais bref. Mais bref. Je trouvais que c'était un bon sujet du lundi. Puis je veux juste dire que Marc, tu sais, cette semaine, j'ai fait de l'exercice d'écouter chaque jour, mais je t'écoute quand même depuis un petit bout. Tu sais, j'aime ça écouter. Parce que ce que j'aime de ton format de capsule, ça sera pas le cas aujourd'hui, mais ce que j'aime, c'est que c'est court. Puis avant de commencer la journée, je trouve que ça part bien. Puis on a comme une nouvelle à chaque jour. Ça fait que j'aime beaucoup ton format. Je voulais juste le souligner. Merci. Merci. Je suis très content. Puis sais-tu ce qui est… Moi, je vais te faire une confidence à mon tour. J'ai découvert de quoi chez moi qui était inexistant dans la dernière année. Ça s'appelle l'assiduité. Parce que moi, je suis un gars de première vitesse. Je suis un gars d'entrepreneur. Ça veut dire que quand c'est commencé, moi, je suis déjà tanné. Ça fait que je le sais que c'est un défaut. Bon, tous les projets chez moi qui ont duré, c'est des projets où j'ai des associés qu'eux autres sont le contraire de moi, du monde d'opérations rigoureux, tu comprends? Ça fait que c'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste qu'on n'a pas… Il n'y a pas de profil parfait. Bien, j'ai découvert, parce qu'évidemment, c'est sûr que c'est tellement dans mes corps de faire ça. J'ai découvert que j'étais capable d'être assidu. Puis tous les jours, mon gars… Hey, dans la dernière année, il y en a-tu qui ont parti des podcasts puis qui ont arrêté un mois après? Moi, c'est cinq jours par semaine depuis le mois de mars. Ça va faire un an. Exact. Ça fait que j'ai découvert ça chez moi. Ça fait que tu vois, c'est pas pire. Quand on mars quelque chose qu'on aime vraiment, les défauts que tu as, tu te rends compte que tu es peut-être capable de les avoir en qualité. Ça fait que ça, moi, c'est ma petite… Oui, c'est capoté. Maintenant, par rapport au sujet lui-même, est-ce que… Parce que c'est très intéressant que tu nous dis que tu avais fait ça et tout ça. Est-ce que tu as l'impression, toi, question que je te pose, que le monde politique devrait s'intéresser à la vie, au travail des gens à ce niveau-là, au niveau vraiment de burn-out, épuisement, ou bien c'est comme… Non, non, c'est à chacun à gérer ça. Qu'est-ce que tu penses que la politique devrait s'occuper ou pas de cette section-là? Moi, ce que je trouve au niveau de la politique, c'est qu'ils vont toujours écouter ceux qui crient les plus forts, puis le monde en burn-out, c'est pas eux autres qui crient les plus forts, tu sais. C'est un bon point. Le monde va aller crier pour « Hey, tu sais, il y a des manifestations… » Les taxes, puis oui. Les taxes ou les masques ou les sauver la planète ou pas le pipeline, tu sais, comment tu sais, ça va crier pour ça, là, tu sais. Mais tu n'auras pas 40 personnes. Tu sais, à chaque année, on entend parler, c'est un peu dans le mois de janvier, tu sais, belle cause pour la cause, tu sais, on n'entend pas parler tellement que ça, je trouve, de santé mentale. Tu sais, là, ça commence plus, là, Marc, mais tu sais, toi et moi, on n'est pas nés hier, là, tu sais, ce que je veux dire, c'est que la santé mentale, on dirait que ça l'a apparu en 2017, tu sais. On dirait qu'avant ça, on ne parlait pas de ça, puis c'était comme gênant, tu sais, comme, tu sais, on a environ le même âge, et tu te rappelles, quand on était jeunes, quelqu'un qui allait voir un psy, c'était soit un faible, tu sais, c'était soit un faible ou un fou. C'est carrément ça. C'est normal que notre génération, on n'est pas fan d'aller là, fait que c'est normal qu'on se pousse à l'épuisement parce qu'on se dit, je n'irai pas voir un psy, je ne suis pas faible, tu sais, je suis Marc Boilard. Oui, oui, oui. Si tu n'es pas faible, tu n'iras pas, fait que je pense que les gens devraient consulter, peut-être pas tous les jours, bien, ça dépend des besoins à chacun, mais si on va se check up, comme je disais tantôt le sang, pourquoi qu'on n'irait pas se checker le cerveau aux quatre ans, à chaque Olympique, tu vas te tester, voir si tout va bien en haut. Puis, écoute bien l'anecdote que je vais te dire, à un moment donné, j'avais une assistante quand j'étais gérant, justement, parce qu'à un moment donné, le bureau, il était rendu comme avec pas mal de monde, tu sais, puis un jour, elle me dit, bien, normal, elle me balance ça comme si de rien n'était, elle dit, tu sais, de toute façon, elle s'est prouvé scientifiquement que les hommes sont plus faibles que les femmes. Fait que là, moi, je fais comme, OK, j'embarque dans le jeu parce que je veux qu'elle me prouve scientifiquement que les hommes sont plus faibles que les femmes, tu as la faite. Elle dit, tu vas voir, demain, je vais t'amener un livre que j'ai lu, tu as la faite. Elle amène un livre, puis il y a un graphique en pointe de tarte, là, puis ça montre qu'il y a trois fois plus d'hommes qui se suicident que de femmes. Ça, c'est sûr. Oui, mais penses-tu vraiment que dans le livre, si tu as écrit « donc, ils sont plus faibles » ? Non. Elle, c'est sa conclusion, tu comprends ? Oui. Ça fait que tu fais comme, quand tu reçois ça, là, ça te donne-tu le goût de consulter, tu penses ? C'est sûr. C'est hallucinant. Mais je pense que les… Oui, c'est ça, c'est toujours l'espèce de performance, tu sais, quand quelqu'un ne se sent pas assez hot, mais… Non, mais c'est pas… Oui, absolument, mais moi, ce que je veux dire, c'est que à ce titre-là, je vais dire, comment ça se fait que c'est juste des filles qui sont avec des pervers narcissiques ? Faut-tu être faible ? Non, non, exact. Non, mais rendu là, tu sais. On peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, on n'oublie pas. Bien, dans ce cas-là, c'est que ce que je trouvais atroce, c'était le signal que tu envoies à ton entourage comme ça pendant un petit breuvage 5 à 7 en disant « ah, vous savez… » Puis là, quelqu'un gobe ça en disant « ah oui, putain, puis c'est quasiment là que les guerres partent, là, c'est quand tu t'écoutes, tu fais quelles conclusions bizarres, tu sais, en tout cas, bref. Écoute, je te lance tout de suite sur le deuxième sujet, le sujet de Mardi, qui était ce que j'appelle le marché du réconfort. Alors, le marché du réconfort, j'ai découvert ça au Salon du livre en 2016, je pense. J'étais assis à côté de Nicole Bordelot, je fais un petit résumé de l'épisode. Nicole Bordelot, c'est une auteure, une autrice que je ne connaissais pas du tout, puis qui écrit des livres, puis qui avait une file, toutes des femmes, qui étaient toutes là, capotées sur son approche yoga, telle affaire, etc. Puis là, j'ai fait « ah OK, attends un peu, les livres de cuisine, les livres de yoga, le jus vert, le céleri guéri le cancer, j'ai fait… » Il y a un marché que moi, j'ai baptisé le marché du réconfort, qui, en le fond, d'après moi, a un peu remplacé la religion. C'est-à-dire que c'est des outils pour baisser l'anxiété. C'est-à-dire que tu sois du Prozac, que tu sois du Zantac, en tout cas, pour être honnête, je ne suis pas très au courant, mais… Et tu as plein d'autres affaires, dont ceux qui ne sont pas du tout drogue, alcool, etc., bien straight, mais ils ont leur marché du réconfort, c'est-à-dire « si tu fais ça, ça va te calmer », puis là, on met une slide de coucher de soleil du Facebook, etc. T'es-tu d'accord, d'après toi, qu'il y a un marché du réconfort qu'on voit comme si c'était des vérités, puis dans la vraie vie, c'est bien juste l'équivalent d'un café, là, t'sais. Puis si oui, penses-tu que ça fait du bien pour vrai, ou c'est une xième béquille que les gens se donnent? C'est parce que si tu y crois, ça te fait du bien pour vrai. C'est sûr. C'est juste une question de croire. C'est comme un artiste, la raison sur scène pourquoi il est drôle, c'est parce qu'il croit qu'il est drôle. Mais si tu crois qu'une petite tisane à camomille, ça te replace, t'sais, tu comprends-tu, t'sais, il y a du monde, « Ah, moi, je ne peux pas prendre Passiflore parce que je ne dors pas, puis je ne peux pas prendre, t'sais, c'est comme, il y a des gens qui ont une croyance sur quelque chose. Le réconfort, chacun va le chercher dans quelque chose. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui en abusent de ce marché-là parce que dans le monde d'aujourd'hui où est-ce que tout va tellement vite, on cherche à ralentir. Puis quand on cherche à ralentir, il y a une pub qui passe, ça dit « Saviez-vous que deux bains de pied par semaine, je vous enlève telle affaire, puis on fait « Christy, je m'achète un bain de pied ». On achète un bain de pied, puis après ça, on le laisse là parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas le temps de sauter dans le bain de pied. Il y a quelque chose de spécial. On veut toujours être un meilleur être humain, on veut toujours faire quelque chose de mieux, mais je pense vraiment que, comme dans n'importe quoi, il y a des gens qui vont toujours abuser de cette situation-là. Toi, est-ce que tu sais pertinemment que tu as des croyances particulières que tu te dis « Moi, je ne peux pas te le prouver, je ne peux pas t'assurer, mais ça me fait du bien. » T'as-tu cette bulle-là à quelque part? Ben, t'as-tu cette bulle-là? Moi, c'est dans le sport, mais il y a beaucoup de monde qui vont dire la même chose. Moi, quand je joue au décaqué, puis là, on est en situation que je ne peux pas jouer au décaqué, mais quand je joue au décaqué, j'en deviens un petit cul. Je suis dans la rue, je suis Guy Lafleur, j'attends la passe de Steve Schott, je vais déjouer Billy Smith. Tu comprends? Et à ce moment-là, je ne peux un gérant, je ne peux un père, je ne peux un chum, je ne peux un frère, je ne peux un fils, je suis juste quelqu'un qui profite à 100%. Fait que j'ai l'impression que quand je, dans le jeu, je peux m'évader. Fait que j'ai la croyance que tous les jeux m'évadent. Mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens. T'es-tu un gamer? C'est compliqué, c'est compliqué. Je ne le suis pas. Non, mais je ne le suis pas. Mais à chaque année, dans le temps de Noël, je le suis. Je joue à un rythme effréné, à faire gêner du monde. Tu m'as déjà dit qu'il y avait un jeu que t'avais passé quasiment 12 heures, si ce n'est pas plus. Non, mais plus que ça. Là, tu vois, moi, j'achète Assassin's Creed à chaque année depuis le jour 1. Puis là, cette année, il a sorti une nouvelle édition. Tu games local? Oui. Puis à Noël, j'ai acheté Assassin's Creed. J'ai passé, je suis rendu à 120 heures dessus. Ben voyons, depuis le 24 décembre? Oui. Il dit « moi ». Oui, je l'ai dit. C'est le temps pour… Mais non, mais moi, c'est drôle. Au contraire, je trouve ça parce que, regarde bien, moi, c'est une affaire, entre autres, que j'ai jamais… j'ai toujours essayé, j'ai toujours voulu, ça n'a jamais collé. J'ai compris que à chaque fois que j'essayais ça, j'étais chez quelqu'un d'autre parce que moi, j'en ai pas de console. Fait que j'étais là, puis pendant 15 minutes, ça prend plus que 15 minutes, tu sais. Ben là, j'ai décidé d'acheter une PS5. Quand elle va être disponible, là, Michel, je vais devenir un gamer. Puis ouais, parce que de un, j'aime tellement, moi, j'ai acheté ça. Ça fait un mois que je suis ici, ça fait. J'adore ça. Moi, toutes mes activités passent par un fil internet. Complètement, toutes mes radios, toutes, là, je fais tout d'ici, là. Il n'y a plus, puis je tripe comme un malade. Chaque scène que je peux mettre qui me permet de rester une heure de plus chez nous, je veux investir là-là. Je suis sérieux. Je suis entièrement sérieux. Ça fait que je veux devenir un gamer. Achète-toi Assassin's Creed, tu vas capoter. On ne va pas jouer assez. Ah oui, c'est pas. Non, on ne joue pas ensemble, c'est que je joue tout seul. J'attends pas pour la personne qui joue ça. Ah, t'as la paix. T'as la paix. Il y a juste un édition quand tu peux jouer avec d'autres mondes. Là, c'est Trinity, mais là, non, achète pas Assassin's Creed. En tout cas, bref. Ça fait que, donc, concernant ce que moi, j'appelle le marché du réconfort, dernière question. Est-ce que tu as l'impression que, grosso modo, ça aide les gens d'aller vers là ou ils ne s'en rendent pas compte puis ça leur nuit, d'après toi, vite demain? Bien, encore là, je vais répondre la même affaire qu'au début. Ça les aide parce qu'ils croient que ça les aide. Le jour où tu ne crois plus en quelque chose, si tu te rappelles, c'est un peu comme le guide alimentaire canadien. Quand on était jeune, ça prenait tant de portions de tis. Là, ils l'ont modifié dernièrement. Fait que là, on va croire aux nouveaux guides. Ça veut dire que pour nous autres, on s'est mal nourris pendant 40 ans. Ce n'est pas des grosses différences que tu parles. Ils ont monté les guillères. Non, mais il y en a quand même. Moins de lait, plus de tis. Oui, oui, oui. Je fais juste te dire que c'est les croyances des gens. Moi, je pense que si tu crois que tu as un réconfort là-dedans, mais au nombre de machines elliptiques qui traînent dans des sous-sols et qui ramassent la poussière, je pense que j'ai ma réponse là-dessus. C'est comme le fameux… Écoute, sérieux, cette année, le nombre de personnes qui m'ont dit « Je suis sur un super régime, je mange un repas par jour. » Mon gars, ça dure deux semaines à chaque fois. À chaque fois, après deux semaines, il ne t'en parle plus. Tu fais comme « Coudon, ça se peut-tu que ce n'est peut-être pas ça la clé de dire que je m'entorde demain? » Ça t'offre zéro. Il y a ça aussi. En tout cas, bref. Troisième sujet, c'était le sujet de mercredi. Ça, évidemment, on rentre dans nos univers qu'on partage. Exact. C'est-à-dire, mon anglomore de mercredi, je parlais de Charles. Quel est son… Charles Picard, c'est tout ça? J'ai oublié son prénom, son nom de famille. Charles. En tout cas, c'est Charles Girard ou je ne sais quoi. À qui j'ai parlé la journée même que son article a passé dans la presse, que je ne connaissais pas. C'est le nouveau grand boss. C'est le gars qui a remplacé Gilbert Rozon, littéralement, juste pour rire. Puis, je trouvais ça le fun d'avoir quelqu'un qui arrivait d'ailleurs. Parce que moi, j'ai écrit beaucoup d'articles dans LinkedIn par rapport à une dualité qui me fâche. Puis, quand tu es gérant d'artiste, puis c'est là que toi, je sais que tu vas comprendre tout de suite, dans ton ADN, tu reconnais le talent. Moi, je pense que tu ne peux pas devenir gérant comme tu es un administrateur. Il faut que tu aies le pif. Surtout nous autres, on a parti. Moi, Antille, Cavana, Morency, c'était des ticuls comme Mike au début ou Guillaume. Puis, j'ai toujours été très irrité de voir que tu penses que tout le monde reconnaît le talent, mais personne ne reconnaît le talent. Tout le monde n'en ont que pour le branding. Puis, dans le domaine du travail, c'était mon point cette semaine, c'est que c'est tout le temps le CV qui gagne. C'est toujours la notoriété qui gagne. C'est qui qui a le plus beau CV? C'est qui qui a le CV qui arrive directement de la même place. Je cherche un directeur marketing, je veux un autre directeur marketing. Puis, je veux quelqu'un dans mon industrie. T'as coup, tu vois ce gars-là qui arrive, tu le m'as là toi-même appris, qui arrive du Cirque du Soleil, fine, c'est pas si loin, mais il n'est pas en humour. On le sait que les codes en humour, mon vieux, c'est une... Tu sais, combien de fois on a vu des metteurs en scène qui arrivent en humour en se disant « Ah, je vais faire une grande mise en scène. » Finalement, c'est moins drôle qu'Alvaire. C'est pas compliqué, il faut que ce soit drôle, tout ce qui n'a pas compris. Ça fait que moi, j'ai trouvé que ça, ça m'a... J'ai trouvé ça intéressant de lire cette entrevue-là avec du gars-là, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette idée-là de venir d'ailleurs, puis de reconnaître le talent, à qui on fait la passe? Regarde, c'est l'autre sujet après, je vais le garder pour après, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus en général. Tu parles pour le... Moi, je trouve que c'est important de voir le talent. Souvent, par exemple, tu dis voir le talent, mais qu'est-ce qui a faussé un peu la donnée dans les dernières années, c'est Internet. Ça donne du talent ou la fenêtre sur du monde qui n'en ont pas. C'est vrai. Oui, mais il y a une différence. Oui, mais OK, mais ça, c'est reconnaître le talent, c'est-à-dire reconnaître quelqu'un qui n'en a pas tant, mais qui a des clics. Exact. C'est ça. Sauf que tu vas demander à des gens, c'est qui leur humoriste préféré, puis je vais citer cet humoriste-là immédiatement. Tu sais, il y a des gens qui voient du talent où est-ce que... Anecdote, début des années 2000, Rachid Badouri fait les pubs de... Je pense que c'est Select 49. Me semble, oui. Select 49. Et j'allais au gym dans ce temps-là, Brag, mais il y a très longtemps. J'allais au gym, puis là, il y avait une fille, j'avais dit, ah, tu travailles en humour. Je dis, oui, oui. J'ai dit, c'est qui ton humoriste que tu aimes beaucoup? Elle avait dit, Rachid? J'ai fait, mais tu l'as vu, Rachid? Ah non, c'est ses annonces. C'est son humoriste préféré à cause des annonces qu'il fait. J'ai l'impression que tu as créé ça un peu avec Martin Matt et Hondo au début, tu sais, les e-goo-e-goo. Tu sais, j'ai l'impression que c'est triste que ton humoriste préféré, tu le découvres en train de vendre du steak. Tu comprends? Tu le découvres. Oui, mais c'est triste ou c'est heureux que Anyway, c'est une façon de le découvrir. Parce que moi, j'ai souvent dit que les premiers humoristes de la génération, reculons il y a 20 ans, justement, étaient connus beaucoup par la télé, les galas juste pour rire, etc. Puis après, ça a été Musique Plus. En fait, toi, Musique Plus, Louis-José avec Doloraclip, etc. Louis-José, Mike Pagroux. Les Denis. Les Denis. Musique Plus a vraiment mis beaucoup du humoriste à la map. Puis après, j'ai eu l'impression que c'était les pubs, justement, avec Honda, avec Maxi. Ben, Maxi Martin, tu as déjà connu. Mais Louis-José avec l'Oblase. Oui. Il y a beaucoup du humoriste. C'est que là, la question, c'est, est-ce que c'est triste? Au contraire, c'est crime. Il y en a qui ont réussi à avoir une espèce de passe-droit parce qu'on nomme pas les pires. On nomme quand même du monde qui, dans la vraie vie, sont vraiment bons, tu sais. Oui, tout à fait. C'est vraiment spécial parce que tu ne penses pas, toi, tu sais, souvent, j'ai cette discussion-là. Tu ne trouves pas qu'Internet a fait que les humoristes aujourd'hui ont plus, on regarde plus le contenant que le contenu. Oui. Ça, j'en conviens 100 %. J'ai l'impression que, et le public en général, ça qui est triste, c'est qu'on associe souvent le succès au nombre de ventes de billets. Tu sais, on va souvent associer, ah ben, si tu humoristes, ça doit être bon, c'est le meilleur vendeur. Oui. Ça ne veut pas dire parce que c'est le meilleur vendeur que c'est le meilleur humoriste, tu sais. C'est clair. C'est là que ça devient, tu sais, quand on parle de trouver le talent, tu sais, il y a du monde qui sont là temporairement dans la ligne de l'humour. Il y a des humoristes aujourd'hui qu'on trouve très importants que dans 50 ans, on n'en parlera pas. Ah ben, ben avant 50 ans. Ben avant 50 ans. Puis il y a des humoristes, tu sais, parlent juste d'Yvon Deschamps qui a su traverser. Il y en a eu des humoristes, tu sais, à l'époque. Tu sais, quand est-ce qu'on dit, mettons, Pierre Labelle, c'était malade. Tu sais, pourtant, il y a de l'humour. Oui, oui. Je suis allé le voir après Valente Charlebault. Je me souviens très bien. Il était un des, à l'époque, quand je suis au secondaire, il était sept. Oui, sérieux. Pour vrai, tu as raison. Tu as raison. J'ai l'impression, tu sais, puis on n'a pas besoin de reculer, comme tu dis, je t'ai dit dans 50 ans, mais pas obligé de reculer bien loin. Cette semaine, il a sorti un article dans le Journal de Montréal, les 25 humoristes les plus québécois, les plus importants de tous les temps. Et Pierre Légaré n'est pas là. Pierre Légaré, il me semble que c'était un vendeur de 200-300 000 billets il y a 20 ans. Non, non, non. Pas Pierre Légaré, Michel. Il n'est pas tant que ça. Non, 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 non. C'est sûr qu'il croit. Non. Pierre Légaré, c'était Louis Thé. Ah, oui. J'étais sûr qu'il vendait plus que ça. Non, c'était l'humoriste intello qui allait chercher une clientèle intéressante. Non, 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 non. Il n'a jamais fait 100 000 de sa vie. Non, oui. Parce que des années 90, il fait 100 000, c'était assez facile. Ah, bien, je vais te raconter ce que j'ai toujours dit. Tu te souviens de l'émission Benezra? Oui. Bon, elle était live, puis elle avait tout le temps quelqu'un qui allait à la première live dans Coulisse, puis dans l'Oge, là, tu sais. Puis un jour, elle est live au Saint-Denis. C'est Mickaël Rancourt qui sort son premier one-man show. Oui. Personne ne sait c'est qui. Je sais à peine c'est qui. Calvard, je travaille là-dedans. Bien, Saint-Denis est plein, puis les supplémentaires, tout. C'est pas compliqué. OK, t'allais au Saint-Denis, tu disais humoriste ou imitateur? C'était plein. C'était terminé. Tu te rappelles, entre 95 puis 2001, finir un gala, c'était tout le temps un imitateur. Tout le temps, bien oui. Tout le temps. Puis, tu font où, d'ailleurs, les imitateurs de ce temps-là? De ce temps-là, c'est-à-dire depuis un petit 10 ans? Bien, je vais te dire qu'est-ce qui est arrivé, que personne ne sait. C'est en 2011, il y a une loi qui est passée pour la télévision, tu ne peux pas mettre une chanson. Tu sais, avant, on pouvait mettre en bas de 30 secondes, mais là, c'est parce que, si tu reconnais la toune, tu es obligé de payer les droits. Ah oui! Fait que, tu sais, si, mettons, tu fais juste 15 secondes de Stand By Me, tu sais, il y a un gala juste pour rire, tu sais, un numéro avec un imitateur aujourd'hui, comme dans le temps, ça pourrait coûter, tu sais, avec les choix de toune, mettons, tu prends 4 tounes d'Elvis, 2 des Beatles, là. Oui, 3 mètres de chèque. Ton numéro de gala vient de coûter, mettons, 40 000 piastres pour avoir Mickaël Rancourt, c'est un petit peu cher, tu sais. Mais tu m'apprends pas, toi, toi, toi. C'était en 2011, la loi a changé, fait que c'est pour ça que tu as remarqué, il n'y en a plus. En passant, Mickaël Rancourt, en passant, je ne suis pas en train de dire, il n'était plus C'est le contraire, il était très bon, c'était incroyable de le mettre du jour au lendemain puis de remplir le Saint-Denis, c'était quand même incroyable. Tout à fait, c'est incroyable qu'est-ce qu'il avait accompli. Là, je veux te parler aussi, par rapport à ça, je suis très curieux de savoir, parce qu'on parle, le meilleur humoriste, pas nécessairement celui qui vend, etc. Écoute, c'est des zones grises, ce qu'on pense pas scientifique. Mais moi, je veux savoir, Michel Grenier, lui, quand il signe un artiste, ou quand tu t'es intéressé à du monde, même si ça a duré ou pas, c'était quoi tes critères? Ça va paraître vraiment bizarre, mais moi, c'est hors scène. C'est comment l'artiste est perçu hors scène. J'ai besoin de travailler avec des gens de bonne valeur, parce que je rappelle encore une fois qu'il ne faut pas que tu oublies, Marc, toi, qui es un fan des contrats, je n'ai aucun contrat avec aucun de mes artistes. Oui. Tout le monde. C'est-à-dire que tu as des clauses verbales, mais ce n'est pas écrit, comme moi, je faisais. Exact. Oui. Pourquoi juste cette politique-là? Parce que j'ai l'impression que tout peut finir. Tu sais, tu comprends? On peut échanger Wayne Gretzky ou si on peut échanger. C'est dans le sens que si tu peux péter un mariage, je peux péter n'importe quoi. C'est toujours l'artiste qui va avoir raison. Fait que... Tu as pas mal raison. C'est pas mal raison. Puis quelqu'un qui veut pas travailler avec toi, ben, on forcera pas l'entente entre deux personnes. Tu sais, j'ai été capable de trouver du talent une fois, je vais être capable d'en trouver une autre fois. Tu sais, puis il y a juste le fait aussi que peut-être que c'est pas un bon mix, toi avec, je dis n'importe quoi, toi et Lise Dion, mettons, un exemple. Oui, 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 oui. C'est pas un bon mix. Peut-être toi, ton mix, c'est plus toi et Louis Té, exemple. Oui, oui. C'est un exemple. Je suis assez d'accord, je faisais pareil pour pas mal. Moi, mes raisons, c'était, si tu veux pas travailler avec moi, c'est fin de l'histoire. Puis, tu es point barre. Exact. Comprends-tu? C'était ça, moi, dans le fond. C'était comme, ça me tente pas d'avoir à traîner, puis me battre avec who cares. Puis, nous autres, il faut avouer aussi qu'on est dans le service. Si t'as investi 200 000 piastres sur la prod de quelqu'un, puis qu'il dit, ah, ça me tente plus, là, c'est une autre affaire. Mais nous autres, on est comme des comptables. On vend du temps, de l'expertise. On vend de la... Tu sais, c'est ça. Ça fait que, mais je te suis. Donc, mais ça m'intéresse, mais je veux creuser ça un petit peu. Tu dis hors scène, mais ça se peut pas que t'as signé quelqu'un qui est devenu vraiment populaire, bon, qui a eu une belle carrière en croissance ou autre, puis qui était ordinaire. Ça reste quand même ton quittage. Ça peut être que tu disais, il est bon, là. Non, c'est... Je me souviens à l'exprimer. T'as raison. Merci de me ramener à l'ordre, Marc. C'est hors et sur scène. Mais il faut que la personne me plaise sur scène, puis après, il faut qu'elle me plaise hors scène aussi. Ça fait que tu serais pas le genre à dire, ah, lui, c'est un plein de marmes, mais je vais faire du cash avec. Tout ça, t'aurais pas été capable. Jamais. D'ailleurs, je vais faire le nom, là. Il y a déjà un artiste qui m'a appelé, puis on le connaît, qui m'a appelé, puis il a dit, c'est bien beau, Mike Ward, mais quand t'auras le goût de faire du cash, tu m'appelleras. Ah oui, OK, bon. Puis tu sais, tu comprends, tu sais, c'est mal me connaître, là. Je suis tellement pas au cash. Je suis tellement pas au cash, c'est mal me connaître. Fait que j'étais triste, mais lui, il a joué cette carte-là. Fait que c'est drôle ce que tu dis, parce que tu rejoins exactement le point que je t'emmenais tantôt, c'est-à-dire que les gens n'en ont que pour le CV. Je vais te contrer une anecdote que ma soeur m'a contée. C'est de là que j'avais comme parti un peu cette réflexion-là. Ma soeur, elle a une grosse job de la mort. C'est la boss des États-Unis pour les produits Clarence, qui est une ligne de cosmétiques parisiennes, qui était ici au Canada, puis elle est rendue la présidente de Clarence USA. Fait que tu sais, elle l'envoie, puis elle l'envoie d'autres. Puis à un moment donné, elle cherchait une directrice de marque, là, pour une des lignes de genre, je ne sais pas, pour soins de la peau, peu importe. Puis là, quatre personnes de son bureau, il avait recommandé, après des recherches, une personne, qui arrivait de chez Macy's, une grosse chambre aux États-Unis, là, tu sais. Fait que là, c'était comme, tu sais, qu'elle dit, bon, OK, avant de confirmer, je vais quand même la rencontrer, tu sais, parce qu'elle va travailler direct avec moi. Puis c'est une, tu sais, c'est une job importante, puis tout. Puis elle fait l'entrevue, ça dure à peu près une heure. Elle fait venir les quatre dans le bureau en disant, comment ça se fait que vous m'avez proposé ce fil-là? Ils ont tous répondu la même chose. Le CV, le CV, elle arrive d'un... Elle dit, hey, elle n'a pas écouté une minute pendant l'heure, zéro. Elle avait chaud, elle stressait de partout. Elle dit, elle, là, elle arrive ici, là, puis dans trois mois, vous êtes tous brûlés. Comment ça se fait que ça, ça ne vous est pas? Puis c'est là que j'ai fait une des raisons pour lesquelles la notoriété, puis etc., là, c'est qu'à quelque part, on peut se cacher en arrière de ça en disant, ben, vous ne pouvez pas m'accuser d'avoir fait un mauvais choix. Garde le CV. Oui. Mais nous autres, c'est pour ça que je remercie ça à la job de gérant d'artiste. Nous autres, notre job, c'est qu'il n'y en avait pas de CV encore. Tout à fait. On était obligé de dire, Maranci, tu es quoi? Moi, Roson m'avait dit, pourquoi Maranci plus que Massicotte? J'avais fait, je ne te dis pas que Massicotte n'est pas bon. Je te dis juste, moi, je file que ça va passer d'une autre façon. Ben, je me suis trompé. Je ne me suis jamais trompé. Bon. Ça fait que je trouve juste que c'est fâchant de voir que tout le monde, à quelque part, engage tout le monde dans le domaine artistique, dans le domaine corpo, mon gars, partout, en ne se souciant jamais de ce que toi-même, tu viens de dire. C'est-à-dire, ben, évidemment, il faut que tu ailles le talent, puis je pense que le monde va en vouloir. Mais moi, ça me prend une personnalité qu'il y avait. Sinon, ça ne fait juste pas coller, tu sais. Tout à fait. Ça fait que c'est vraiment important. Puis c'est là que, tu sais, il ne faut pas qu'oublier que si la personne, l'artiste te respecte, il va aussi respecter ses fans. Tu sais, il y a au-delà de, tu sais, c'est au-delà de tout ça. Ça fait que moi, personnellement, je regarde plusieurs choses, mais comment que la personne, je m'entends avec aussi. Parce que, tu sais, c'est travailler avec quelqu'un. Puis un artiste, tu le sais, Marc, tu l'aimes comme, tu sais, j'aime ça parce que souvent, tu précises que tu as choisi de ne pas avoir d'enfants, mais tu en as eu des enfants, tu as été gérant. Puis quand tu as été gérant, tu as des enfants. C'est des enfants que, pourquoi un tel a ça, puis c'est pas moi le long, là, depuis qui est là, un avant, il ne veut plus jouer avec moi, pourquoi qu'il ne veut plus jouer avec moi? Tu en as élevé des enfants. À l'avenir, ça fait juste dire, je n'ai pas changé de couche. Puis encore là, tu n'es pas plus de Maxime Martin. Non, non, c'était une joke, c'était une joke pour Maxime. Non, je n'ai aucun problème avec personne, bien au contraire. Non, non, exactement. Mais le gag était... Ça a tout le temps bien déroulé, mais en même temps, tu comprends, Marc, ce que je veux dire. Mais oui, mais oui, mais je ne faisais pas. Toi, tu as fait vraiment beaucoup de gardiennage. Moi, je n'en ai pas fait. Moi, je me souviens, une fois, j'avais fait un meeting, les trois ensemble, les lundis stand-up que Marency animait, tu te souviens, au Café Campus. Oui. Puis les trois gars étaient sur le show ce soir-là. C'était rare, justement, c'était un ou l'autre. Mais là, François animait, puis il y avait Jean-Michel et Anthony. Puis j'avais dit, les gars, il faut que je vous parle. J'ai dit, à partir de maintenant, je ne veux plus que vous me contivez vos gags d'avance. Parce que ce que je voyais qui arrivait, c'est que quand moi, je trouvais de quoi de drôle, mais que ça ne riait pas, j'avais tendance à excuser le gag, tu comprends? Oui. Au lieu de faire comme, regarde, moi, je m'excuse, mais ce n'est pas moi. Pour moi, il faut que tu fasses rire. Il faut que tu fasses rire plein de monde dans plein de contextes. Bien, sur le coup, comme de raison, ça a l'air de dire, ah, bien, moi, j'aime ça parce que Marc a une bonne tête. Puis je veux tester mes affaires, mais j'ai fait, ce n'est pas vrai que c'est productif. Oui. Ça fait que moi, je n'étais pas vraiment dans le style, peut-être que j'en ai fait, puis je ne m'en rends juste pas compte. Là-dessus, je t'accorde un point, mais j'ai l'impression que je n'étais pas de même. Mais on n'est pas le public cible non plus, là. Tu sais, honnêtement, on a tellement vu d'humour que moi, il n'y a plus rien, vraiment, qui me fait vraiment, vraiment rire. Pour vrai, tu ne tords plus de rire. Ça ne se peut pas. Il y a eu des sous-écoutes. Moi, excuse-moi, le sous-écoute avec Yann Thériault, le dernier, ce qu'il prenait de l'Odé, c'est tout mort. Non, non. Non, non, attends, mais ça, la raison pourquoi c'est drôle, c'est parce que c'est inattendu. Moi, c'est le texte. Moi, quand je te parle, c'est le texte formaté de « Tu sais qu'il va toujours arriver quelque chose à la dernière personne. » Tu comprends-tu? C'est le format que… C'est le format. Fait que je… Quand tu vois le texte, comment il est composé, je te dirais, les humoristes, puis des années 90, c'était un peu toujours le même pattern. Écoute, écoute, je me souviens que c'était « Un joke, c'est les filles, un joke, c'est les gars. » Ça comptait le nombre de claques. Il y en a-tu encore qui font ça, compter le nombre de claques quand ils vont au bordel? C'est triste. Non, ça ne se fait plus. Parce que moi, je sais que tu sais de qui je parle sur eux, mais je ferme ma gueule parce que ce n'est pas le but, mais c'était quand même genre, je faisais « Man, sérieux! » Puis en plus, ce qui me gossait, ça aussi, je suis curieux de t'entendre, c'était du monde qui allait en rodage, mais avec leur stock, le meilleur. C'est comme quoi, c'était comme partout où il allait, il fallait qu'il y ait une performance, mais quand est-ce que tu avances plus vite que plus lentement, c'est comme si ça se fait qu'il y a du monde, il y a tellement d'inconséquences dans le jugement d'artistes qui arrivent là, puis que tu te demandes, sont-ils à la bonne place? Pas parce qu'ils ne sont pas drôles, parce que tu fais… Qu'est-ce que c'est que tu fais là, en train de chercher une clape dans le fond d'un bar, quand tu es supposé être en train de t'organiser pour que ça servie? Exactement, exactement. Puis c'est le principe en humour, on parle souvent de la sandwich à la marde. C'est supposé de faire une sandwich à la marde dans un bar, là, t'as pas le choix. Oui, oui. Tu commences avec ton stock sûr, et là, quand tu fais ce stock-là qui est plus sûr, tu fais « Ah, d'habitude, ça, j'ai ré-ré-clape-ri. » Mettons, c'est un exemple que je te donne. Moi, je le fais dans ce bar-là, j'ai ré-ré-clape-ri. « Oh, ça veut dire qu'eux autres comprennent mon niveau. » Là, j'envoie la marde. J'envoie la marde. Tu sais, ce que j'ai écrit hier, ce que j'ai écrit avant hier, les idées que j'ai eues, tout le kit. Là, après ça, à la fin, je les retue avec « Ré, 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 ré. » Qu'il est sûr. Fait que tu mets du stock sûr, du stock pas sûr, du stock sûr, puis tu t'en vas. Fait que comme ça, vu que le monde a des mémoires de poisson rouge, ils font « Ah, il était bon quand tes trois derniers gags étaient bons. » Ah, c'est sûr. C'est quoi, d'après toi, quand ça va réouvrir? Ça va être quoi qui va avoir changé ou pas changé du tout? Quant à la, je te dirais, la faune, là, humour, relève, bar, rodage. Ça touche tout le monde. D'après toi, ça va ressembler à quoi? Puis je veux t'entendre aussi sur le nouveau club de comédia à Québec. Bien, moi, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont fermer. Beaucoup, beaucoup de clubs qui vont fermer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bars, puis c'est, tu sais, ils tenaient ça parce que, tu sais, il y en a qui ont d'autres jobs, là, qui ont un bar, là, tu comprends? Il y en a vraiment qui ont d'autres, puis ils ont un bar. Fait que je pense que… Je pense que l'autre bar, il y a deux théories. Fait que je vais aller avec deux théories. T'aimes ça, Marc, des théories, je te garde. Alors, théorie numéro un, le monde va se garrocher comme des… Je vais y aller avec trois théories, je t'en mets trois. Soit que le monde se garroche en malade mental jusqu'à « je veux de l'humour, je veux de l'humour, je veux de l'humour » jusqu'à vômer, tu sais, tu comprends-tu, à un emploi. Soit que les gens vont faire « hey, sais-tu quoi? » Là, là, maintenant, j'ai vu à quel point, pendant la pandémie, il y avait des choses qui étaient importantes dans la vie. Je vais aller voir juste les humoristes que je tiens vraiment à voir. Fait qu'il y a des humoristes qui vont continuer à vendre en malade. C'est sûr que tu t'es dit que tu voulais aller voir. Tu sais, je te donne un exemple, mettons, l'autre bord de la pandémie, il y a un show, il y a un show, je ne sais pas, « Réunion » de Elton John vient à Montréal. Ça va être plein, tu comprends, ça va être plein parce que c'est Elton John, puis c'est ça. Tu comprends, les gens vont aller vers des show shots. Mais l'autre affaire que souvent, le monde ne pense pas, puis que moi, j'aime inclure, c'est que la clientèle qui sort le plus souvent, c'est la clientèle de bar, la clientèle de restaurant, s'ils ont des pourboires, ils ont tout ça. Ils font quoi présentement? Ah oui, ils ne travaillent pas. Fait que tu ne pourras pas coller que l'autre bord de la pandémie, les 300 000, 400 000 travailleurs qu'on était habitués de voir dans les soirées du monde, de prendre des breuvages, de faire l'auto, ils vont revenir. Ah bien non, ils n'ont pas d'argent. C'est comment ça? Je veux dire, ça doit être dur pour le... Mais on le sait que c'est dur pour le milieu de la restauration. Mais ce qui est difficile des métiers, c'est qu'il y a plein de sous-métiers qui en dépendent. Puis on ne le pense pas à eux. Tu sais, comme là, les restaurateurs, ils chialent. Mais qui dit restaurateur, dit serveur, mais on ne pense pas à eux. Non, c'est vrai. Non, on ne pense pas à eux. Mais nous autres, on est là. Ah, le domaine artistique est arrêté. OK. Les soundmen, les éclairagistes, les machinistes dans les salles, on ne parle-tu d'eux autres? Non, jamais. Présentement, ils font-tu de l'argent? Ils vont-tu avoir de l'argent au bord pour aller voir un show? La réponse, c'est non. Fait que si eux autres ne peuvent pas aller voir de show, si les serveurs, les serveuses ne peuvent pas aller voir de... Tu sais, je te dis juste qu'il y a des clientèles qui sont plus aptes à sortir. Oui, c'est vrai. Puis la clientèle en haut de 65 ans, leur budget loisir n'a pas été touché. Mais eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire au bord de la pandémie? Est-ce qu'ils vont dire? Ah, bien, tu sais-tu quoi? Cette année, on n'a pas pu aller en Italie. L'année prochaine, on va faire la Chine, l'Italie puis le Pérou. Tu sais, ce qu'ils vont mettre... Tu sais, ils ont mis cet argent-là. Chose certaine, il n'y a personne de cette gang-là qui va dire « Ah, on va se mettre à découvrir des shows dans les bars. » C'est impossible. Christy, non. Non. Puis la population au Québec, elle est vieillissante aussi. Fait que tu sais, je ne verrais pas quelqu'un... Tu sais, au bordel, c'est un peu plus vieux, la clientèle, mais je ne verrais pas quelqu'un au brouhaha de 63 en disant « J'ai hâte de découvrir le nouveau Louis-José. » Non. OK. Puis ta troisième théorie, c'est quoi? C'est ça. C'est que le monde n'aura pas d'argent. Ah, je comprends. OK. C'est bon. La première, c'est soit que le monde se garoche à vomir. La deuxième, c'est qu'on va vraiment faire des... Ça va continuer à marcher, mais juste pour ceux qu'on veut vraiment aller voir. Tu sais, un show shot que tu ne te trompes pas. Tu sais, maintenant, Lise Dion poursuit sa tournée. Ce n'est pas à moi de décider si c'est bon ou si ce n'est pas bon, mais Lise Dion, c'est un nom qui est gage de qualité. Elle est là depuis trop longtemps. Peut-être que son meilleure chose, c'est son troisième. Peut-être que c'est lui. Peut-être que ce n'est pas lui. Mais c'est de la qualité. Moi, j'ai moins d'argent. Je vais regarder ce que je fais. Ou je n'ai plus d'argent. C'est juste ça. Je comprends. En terminant, j'aimerais t'entendre sur tout ce que tu penses que le virtuel a amené. Je vais être très précis dans ma question. Il y a plein, plein, plein d'artistes qui ont fait fuck off aussi les espèces d'affaires de patente, de chat, de show, puis de parler à du monde, whatever, zéro. Quelques-uns ont dit ben non. Au contraire, regarde, il y a une voie vers là. Netflix, streaming, name it. C'est quoi ton point de vue de ça? Dans le sens que, pour être très précis dans ma question, c'est qu'est-ce que tu penses des humoristes qui ont embarqué dans des projets nouveaux qu'ils n'avaient pas fait avant puis ceux qui ne l'ont pas fait? Je veux savoir vraiment précisément qu'est-ce que tu penses de ça. Puis qu'est-ce que tu penses qui va changer pour de bon dans l'offre numérique? Puis qu'est-ce que tu penses qui va mourir de sa belle mort? Donc, c'est deux questions. Les humoristes puis la plateforme. Premièrement, tant qu'il n'y aura pas une plateforme, il n'y a aucune plateforme présentement qui est faite pour l'humour. Aucune. Là, je suis déjà que j'avance quelque chose d'impressionnel parce que le monde va dire « Ouais, mais youp, ici, puis ça. » Tu sais, l'humour, c'est comme de la musique. Le public, quand il applaudit, c'est le drame. Quand il rit, c'est la base. Puis moi, je suis le lead singer. Si je n'ai pas le beat pour savoir comment livrer mes blagues, comment tu veux que je te les livre comme il faut? Donc, le problème, présentement, c'est en virtuel. Oui, on voit tous les écrans. Mais justement, tu vois tellement le monde tout en gros que tu focuses sur celui qui joue au PlayStation puis l'autre qui flatte son chat puis l'autre qui est allé chercher un breuve. Crème, c'est ton show. Il y a du monde qui sont en pitch, sont huit d'une caméra. Tu as un propos plus osé, mais il y a un père qui a assis sa fille de quatre ans pendant que c'est un humoriste qui arrive dans un beat plus corsé. Moi, je pense que l'autre bord, il n'y en aura plus de corpo zoom. Tu sais, il n'y en aura plus ça. Je pense. À moins qu'il trouve une solution que tu entends le monde comme dans une vraie salle en temps réel, mais pour le moment, le défaut avec toutes les applications, comme des applications de communication, contrairement au téléphone, comme moi, si je parle, ça coupe ton micro. Si toi, tu parles, ça coupe mon micro. Fait que si le monde rit puis on laisse les micros allumés, mais ça coupe la fin de ma blague, donc je ne pense pas que ça va rester. Je pense qu'il pourrait y avoir des conférences, des séminaires. Je pense que le... C'est ça. En même temps, je viens de dire ça, sauf que j'ai l'impression que le travail à domicile, le travail à la maison va augmenter. Fait que si tu veux divertir ces gens-là, à un moment donné, peut-être il va falloir que des conférenciers web, je pense que ça peut rester. C'est des gens qui te motivent ou qui te jasent. Mais imagine-toi pour un humoriste aussi, c'est une autre chose. Faire une demi-heure de matériel devant ma caméra, présentement, ce n'est pas tout le monde qui est super bien équipé. Ensuite de ça, c'est une demi-heure dans le beurre. Fait que comme je n'ai pas mon drummer puis mon bassiste, je vais te faire 45 minutes de matériel pour te faire ton corpo de 30. Fait que je suis en train de te brûler 40. Puis là, je finis ça, je fais comme, ça a-tu été drôle? Ça a-tu bien été? Tu sais, c'est vraiment... Ce que tu nous dis, c'est que contrairement à un bam dans un bar, tu ne l'écoutes même pas, ça fait de l'ambiance. L'humour, comme Andy Norman disait, c'est un lanceur puis un receveur. Exact. C'est que actuellement, le receveur, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est caché. Mais c'est ça, grosso modo, on tire la balle au mur. C'est ça. C'est le fun de tirer la balle au mur, mais le problème, c'est aussi, tu ne te sens vraiment pas bon. Puis là, après ça, tu reçois des commentaires, quatre jours après, le monde ont vraiment apprécié. Mais c'est qui le monde? C'est toi parce que tu as payé. Là, tu parles des corpos, mais il y a quand même plein d'initiatives. Regarde, Mike, si tu écoutes, c'est pas un corpos, puis il a quand même envahi le web avant tout le monde avec des podcasts à sa sauce à lui. Il y a plein d'humoristes qui ont fait comme, fuck off, moi ça ne m'intéresse pas. Puis d'autres qui sont tombés là-dedans. Outre les corpos, trouves-tu que les humoristes avaient comme devoir d'aller se présenter autrement ou bien si tu as une option? Comment tu vois ça? C'est ça que je suis curieux. C'était une option parce qu'il ne faut pas que tu fasses quelque chose qui est contre toi. Tu sais, comme tantôt, quand tu disais, moi je suis un gars de première vitesse, mais la raison pourquoi aujourd'hui tu es capable d'embarquer en deux, c'est que ça te plaît. Oui, c'est sûr. Il ne faut pas que tu fasses quelque chose contre ton gré. Moi, je m'occupe d'un gars qui s'appelle Pierre-Ibroix-des-Marins. En début d'année, il y avait genre 16 000 fans. En janvier, l'année passée, il y avait genre entre 10 000 et 15 000 fans Facebook. Là, présentement, il y en a 120 000. Tu comprends? Mais en un an. Mais pourquoi? C'est malade. Parce que lui, ce qu'il a fait, c'est que pendant la pandémie, il s'est dit, je vais faire une toune qui s'appelle Travailleurs Autonome. Il a fait ça, Travailleurs Autonome chez eux. Puis là, il a dit, je vais en faire un autre, je vais en faire un autre. Puis quand il a fait Ça va mal, il a fait 2,5 millions de views sur Facebook. Puis là, quand le bye-bye a vu ça, ils ont dit, bien, on veut avoir Pierre-Yves au bye-bye. Fait que Pierre-Yves est arrivé au bye-bye, puis là, il était supposé de faire Ça va mal, mais il a dit, non, non, je vais vous composer une toune pour le bye-bye. Fait que ça a été sa toune qui a fait tous les bumpers de l'émission. Fait que tu comprendras que lui, il ne s'enlignait pas pour être très réseau-sociaux, mais il a embarqué là-dedans et ça lui a fait plaisir. Puis aujourd'hui, plus il est rendu, qu'on est obligé de devancer son show, c'est trop fou. Les gens en redemandent, mais parce qu'il s'est adapté à ça. Dans le cas de Mike, il a toujours continué à faire du web, mais des shows devant personne, les shows devant des chars, les shows devant personne. Mike ne fait pas ça. Mike ne fera pas ce genre d'affaires-là. Dans le cas de Guillaume, il a dit, je serais prêt à m'en faire, bon, il va plus pour le salaire que pour le fun. Il ne faut jamais oublier la règle des 3P, Marc. Il ne faut jamais oublier la règle des 3P. « Plaisir, prestige, paye. » Mais tu sais, ce n'est pas dur. Du plaisir devant ton ordi pendant que le monde flatte le chat, il est à zéro. Zéro. OK, après ça, le prestige, c'est-tu prestigieux de faire pour la caisse des îles Mouk Mouk? Non. Tu sais, avec tout, tu as comme 4-5 personnes qui ne t'auraient pas choisi. Puis là, après ça, il faut qu'il y ait la paie solide. C'est toujours le fun d'avoir au moins 2 des 3 ou un très, 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 très fort pour le salaire. Mais moi, mes artistes ne dépassent pas la demi-heure. Il y en a qui le font. Mike, dans son cas, lui, a fait autre chose. Il a décidé de faire des « vous écoute ». C'est lui et quelqu'un qui jasent avec les personnes de l'entreprise. Ça, au moins, il y a un receveur. Oui, oui, oui. Mike, dans son choix, il a choisi d'avoir vraiment des corpos qu'il y a lanceurs et receveurs. Mais c'est propre à chacun. Puis c'est sûr, j'imagine que, je ne sais pas si les artistes plus âgés ont décidé de faire ça, mais les jeunes n'ont pas eu le choix. Ils veulent survivre. Je pense que à l'autre bord de la pandémie, les gens vont avoir tellement hâte de sortir et ainsi de suite. Est-ce qu'il va en rester des corposomes? Peut-être, mais on vend ça le même prix que j'étais en présentiel. Puis en présentiel, je vais te faire un peu plus long. Parce qu'il y a des rires. Si ça allait le fun, je vais peut-être même buster. Non, mais c'est drôle parce qu'hier, j'avais une rencontre avec un gars qui a, c'est lui qui est propriétaire d'Institut Leadership qui fait, écoute, mon gars, sérieux, dans une année, ils ont comme 70 classes de 15-20 qui roulent puis la patente. Quand la pandémie a pogné, il a fait, ça y est, c'est la faillite. Sais-tu quoi? Son chiffre d'affaires, 120 %. Parce que dans ce cas-là, t'as entièrement raison, c'est du didactique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dit, fais ça, tu vas être meilleur. Ça n'a rien à voir avec, puis t'as-tu ri, tu me trouves-tu drôle? Ça n'a pas rapport. Ça fait que lui, mon gars, il dit maintenant, nous autres, il dit, c'est pas compliqué, on se demande si on va continuer à en faire des vraies sessions en personne. Who cares? C'est des trucs sur cinq jours qui coûtent 5 000 balles par personne. Là, oui, mais là, tu diminues le prix d'autant parce qu'il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus, tu fais ça chez vous tranquille, puis tu reçois grosso modo la même affaire quand tu y penses. Tout à fait. Ça fait que le corpo straight, je pense que t'as raison, ça va rester. C'est plus curieux de t'entendre aussi sur ce que moi, j'ai décidé de faire parce que moi, sur Marcra, depuis le mois de mars, je suis devenu suractif. Écoute, j'ai tout réactivé mes plateformes, j'ai parti à un show de cuisine drôle, mais j'ai un angle mort, c'est un quotidien, j'ai monté mon site, j'ai ouvert un Patreon. Moi, j'ai profité de ce temps-là pour me mettre, si tu veux, le plus à jour possible sur ma présence numérique. Ça me ravit. Écoute, c'est pas rendu encore des gros chiffres, mais ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter. Exact. Fait que c'est super intéressant. Je me disais, est-ce que tu penses que tout le monde aurait dû faire un peu de même? En même temps, t'as raison. Faut que ça t'interpelle. Faut que ça vienne de toi ou ça en même temps. C'est comme moi, je vais te donner un exemple. J'avais une série qui s'appelle Backstage avec Michel Grenier. J'en ai fait pendant deux ans. J'ai fait... J'ai dit écouter, j'ai dit écouter. C'est ça, ça fait deux ans que je n'ai pas fait, j'ai fait 27 épisodes. Puis la joke, moi je voulais... L'idée de ça, c'est que j'ai quand même une coupe d'écoutes, mais ils m'ont dit, pourquoi tu n'en fais pas d'autres? Mais la joke, c'est que des sujets, je n'en ai pas 800. À un moment donné, c'est en business. Il m'en reste peut-être deux ou trois, mais là je me dis, je pourrais en faire deux ou trois. C'est-à-dire, toi, sais-tu ce que tu montais? Ce n'était pas autant un podcast qu'une formation de gérant. Oui, c'était ça. Tu pourrais quasiment vendre ça de même. Tu pourrais les prendre, les packager, c'est une formation de tant d'heures, ça coûte tant. Quand tu écoutes ça, tu vas savoir quoi faire et quoi ne pas faire si tu veux devenir gérant. Pour vrai? Parce que tu es bon? Exact. À un moment donné, c'est que les sujets viennent à manquer, mais toi, dans ton cas, c'est que tu t'abreuves de tous les journaux, les nouvelles du jour. Tu es un gars qui lit beaucoup. Si tu le faisais déjà, c'est juste ajouter une corde à ton arc. Les gens aujourd'hui, oui, ils ont beaucoup de choix, mais si tu offres beaucoup d'affaires et que tu réussis à aller chercher un fan, ils vont rester fidèles après. Il faut que tu offres, il faut que tu ailles, il faut que tu différencies de la masse, il faut que tu trouves une façon d'être à toi-même, d'arriver justement angle mort. C'est tellement un bon nom parce que tu arrives avec un angle que personne n'avait vu et tu poses des questions et ça amène la personne qui t'écoute à réfléchir. Moi, j'ai fait ce que j'aime aujourd'hui parce que je suis ton cobaye, mais ce que j'aime aujourd'hui du podcast qu'on est en train de faire, c'est que dans tous les podcasts, normalement, on parle du temps de raconte-moi la foi que dans telle loge j'ai pensé telle affaire. C'est un peu ça que le monde m'invite. Mais là, je me fais inviter pour rebondir sur quelque chose que toi, tu as dit cette semaine. mais ce qui est le fun, c'est que peu importe l'invité que tu vas recevoir, ça va toujours être une nouvelle façon de voir la personne. Oui, mais c'est ça qui est le fun. La personne ne se répétera pas. Oui. Deux choses, angle mort, c'est Yann Thériault sans s'en rendre compte qui m'a donné cette idée-là. OK. Il me disait, Marc, il dit, tu devrais vraiment faire un podcast. Il dit, tu es le meilleur toi pour trouver l'angle mort dans l'actualité. J'ai fait calvase, c'est ça le titre. C'est pas vrai. Sérieux, mais il sait, il sait, j'y avais dit. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai une phrase, moi, que j'adore, qui est, quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Fait que moi, j'aime ça que les gens soient débattes, arrivent avec un autre point de vue, etc. Puis le monde aime ça le faire avec moi parce qu'ils savent, de un, que je les écoute, puis de deux, ils ne se feront pas dire, t'es donc bien calve. C'est pas vrai que je pense de même. Fait que je suis heureux que tu vois ça parce que dans la formule du vendredi, c'est littéralement, tant mieux si tu n'as pas bu ça comme moi. Je peux juste m'en féliciter. Oui. Puis aussi, tu vois, un sujet qui me touche, qu'est-ce que tu es en train de dire parce que tu es en train carrément de parler de liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est ce qui permet de se forger un argumentaire. Oui. Et sans liberté d'expression, on ne peut pas échanger des idées. Mais non. C'est juste avec du monde qui se dise, contre le masque, exemple, on a eu ça dans les derniers mois. Un débat contre, un débat pour. Mais essaie d'avoir quatre amis qui sont pour, quatre amis qui sont contre. Après, ça va t'aider toi à savoir si tu es pour ou si tu es contre. Essaie d'avoir différent. Essaie de trouver l'angle mort de chaque affaire. Oui. Tu vas être capable de... Fait que c'est un peu la même chose. La liberté d'expression, c'est à ça qu'elle est censée servir. C'est d'être capable d'apporter une discussion sans être d'accord. Et toi, tu es un des seuls gars que je connais que dans des podcasts, il y a une phrase qui t'appartient et tu te dis « je ne suis pas d'accord ». Tu vas le dire souvent et tu le dis tellement bête mais en même temps, tu le dis bête mais tu n'es pas bête. Tu comprends-tu ? C'est que ton cerveau est déjà parti. Fait qu'il y a un show de boucan dans ta tête qui va faire « je ne suis pas d'accord ». Mais je le sais que tu n'es pas méchant parce que je te connais mais je suis sûr qu'il y a des gens peut-être qui vont te regarder et qui vont faire « je pense que Marc il est choqué. » Non, mais tu as raison. Tu n'es pas choqué. Oui. Puis je sais que tu fais référence aussi à mon passage au carré de sable de Bruno. Oui. De Pierre Bonneau-Vivard. Non d'accord. Entre autres, il me parlait puis j'ai fait « non ». Puis là, il était là parce que là, je parlais de culture du viol puis il s'était reculant en voulant dire « il va-tu là ? » je vais aller là mais je ne vais pas là parce que je suis contre ça. C'est une démarche tout à fait sensée mais non, je ne suis pas d'accord avec les mots. Puis là, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Parce que, c'est parce que, c'est ça. Je veux dire, puis tu l'as très bien dit puis tu sais, dans ton exemple, tu dis, c'est important parce que pour les gens, pour se faire une idée fine mais pour soi-même aussi. Moi, il y a un de mes amis un jour qui m'appelle il dit « la fille qui était là, j'étais à la radio, j'étais en train de parler de je ne sais pas quoi, il m'écoute dans son char, il m'appelle. Là, pourquoi la fille n'est pas d'accord avec toi ? » Je dis « Gann, quand quelqu'un dans le studio n'est pas d'accord avec moi, ça veut dire qu'il y en a d'autres dans leur char aussi qui ne sont pas d'accord mais je ne suis pas au courant. Moi, je déballe mon affaire. Mon Dieu, Marc Boiler vient de parler, on n'a plus rien à dire, ce n'est pas vrai. C'est que si elle, elle me dit « non, 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 telle affaire, moi, je réponds, mais en précisant ma pensée, je suis gagnant, je n'ai pas perdu. » À moins qu'elle me peinture dans le coin et que j'étais dans le champ, ça n'est pas arrivé. Moi, c'est pour ça que je trouve que, mais pour ça, il ne faut pas que tu ailles d'égo, il faut que tu acceptes que des fois, tu as tort, tu dis que je suis rapide à dire que je ne suis pas d'accord, je suis très rapide à dire que c'est bon, c'est vrai, c'est un bon point. Tu te dirais que là. Non, ce n'est pas un défaut, c'est juste que ce qui me fait rire, c'est que dans des podcasts où les gens aujourd'hui, on n'aime pas la confrontation. Fait que ce qu'on va souvent faire, c'est plus, oui, mais tu n'as pas pensé, au lieu de dire, je ne suis pas d'accord. Oui, non, je ne comprends pas. Je vais essayer de te flatter, je ne veux pas trop, je ne veux pas trop, tu sais, exact. Hey, Marc, tu n'as pas pensé dans ton podcast au lieu de dire, non, je ne suis pas d'accord. Ça, mais toi, je ne suis pas d'accord, ça, ça t'honore, mais ça me fascine, mais je suis sûr que des fois, certaines personnes pourraient le percevoir comme si tu es choqué. En même temps, il faut s'améliorer. Moi, le but, ce n'est pas d'être irritant et bien au contraire. D'ailleurs, si j'ai des félicitations, c'est exactement pour ça. Tout le temps, quand je reçois du monde qui m'écrit, qui suivent Anglomar, c'est tout le temps qu'à Barouette, ça fait du bien un gars qui n'est pas en train de gueuler puis de chialer puis que là, en tout cas, qui se prononce, parce que ce n'est pas que je suis gêné mon fun, c'est le pourquoi des choses. Tu m'as dit masque ou anti-masque. Pourquoi ce débat-là existe? C'est ça, moi, Anglomar? Ça vient d'où? C'est ça. Non, peut-être qu'il peut exister, mais moi, je parle là-dessus. Exact. Ça fait en sorte que ça vient avec une écoute. Tu ne peux pas juste déblatérer, mais il faut que tu écoutes ce qui se passe. En tout cas, bref. As-tu un mot de la fin, Michel? Parce que j'ai été ravi de notre... Oui, moi aussi. c'est super le fun. Je te donnerai des pointers parce que j'ai trouvé des trucs pour améliorer ton épisode du vendredi. OK. Tu sais, entre autres, la question devrait toujours apparaître en bas. Oui, oui. Non, on checkera ça, on parlera de ça. On parlera de ça en d'onde, mais je pense vraiment que ça va être le fun. comme je te dis, la force de ton podcast, c'est que tu amènes des personnalités, justement, qui ont fait carré de sable, sous-écoute, mettons, Géralin, et qui ont toujours raconté la même affaire. Mais là, dans ton podcast, comme c'est toi un peu qui impose le sujet, et c'est très chaud d'actualité, puis ça permet... Puis on est obligé de t'écouter aussi pour en jaser, tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y a quelque chose de... Je pense que tu vas emmener ça ailleurs, tu vas montrer plein d'artistes et plein de personnalités sous un nouveau jour. Fait que je t'encourage à continuer à le faire. Super. Merci mille fois, je suis très heureux que tu aies été là au début. Ça fait une grosse fure. Un rêve. À plus. À plus. Sous-titrage ST' 501